Bonjour à tous, il fait énormément parler de lui ces derniers temps, le Conseil National de l'Ordre des Médecins, notamment avec convocation le 13 septembre à Paris du professeur Perron. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres à l'actualité sur cette affaire du Covid et même sur d'autres sujets où il pose véritablement problème. Et donc, pétition nationale, dissolution immédiate de ce Conseil National de l'Ordre des Médecins. Je vais vous rappeler d'ailleurs que des organisations professionnelles ont demandé récemment la même dissolution. Le lien vers cette pétition nationale est sous la vidéo en description. Je compte sur vous pour la signer, bien sûr, et la partager, la relayer. Il faut faire circuler ce débat, cette information. Merci d'avance. Vous trouverez d'ailleurs toujours la page Facebook pour organiser le covoiturage, pour le rendez-vous de la Résistance. Inscrivez-vous, partagez entre vous, discutez entre vous. C'est fait pour cela, c'est fait pour vous. Évidemment, rendez-vous de la Résistance ce samedi 3 septembre, rendez-vous 14h Paris, place de la Bourse. On aura largement le temps d'y revenir. J'ai déjà consacré une vidéo entière sur ce sujet. Si vous ne l'avez pas encore vu, très gros rendez-vous de rentrée. Évidemment, on va parler de tout cela aujourd'hui. C'est très, très, très concret et très important pour nous, pour nous tous. Pas que les médecins, pas que la médecine. Ce sont des principes. Et puis, évidemment, continuez de vous abonner si vous le voulez bien à cette chaîne YouTube. Un petit bouton en dessous qui s'appelle s'abonner. Ça prend un dixième de seconde, c'est gratuit. Bien évidemment, plus vous êtes abonné, plus ces vidéos circulent. C'est comme ça que ça fonctionne. Un grand, énorme, énorme, immense merci à ceux qui se sont abonnés récemment et à ceux d'entre vous qui vont le faire, je le sais, dans les secondes qui viennent. Dans les secondes qui viennent, je sais qu'il y a aussi, et les minutes, des gens parmi vous qui vont adhérer aux Patriotes. Qui vont nous rejoindre dans cette immense famille, très belle famille, mais de résistance. Il y a l'opposition dans le cadre et la résistance, comme nous, hors du cas. Il est sérieuse, et puis rassemblée, et puis unie, et puis on fait. Il faut adhérer pour des belles valeurs de liberté, de souveraineté, de justice sociale, d'éthique, d'honnêteté, de probité, d'avenir. Voilà, pour nous et les générations qui viennent, d'amour de la France. C'est tout ça, les Patriotes. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle. N'oubliez pas de réadhérer si vous avez adhéré à l'été 2021, ce qui fut le cas de nombreuses personnes, parce que ça dure un an. Le lien pour adhérer ou réadhérer, c'est le même. Il est sous la vidéo en description, premier lien. Il est également en commentaire épinglé dans les dernières secondes de votre vidéo, de cette vidéo, en cliquant sur votre écran. Sous la vidéo en description, un deuxième lien, vous verrez, pour faire un don de soutien aux Patriotes, vital, absolument vital, pour faire tout ce qu'on fait. On ne peut pas financer. Sinon, nous n'avons aucun financement public cette année, pas de financement bancaire. Voilà, donc bravo, c'est évident, aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux Patriotes. Tout ça, il est fiscalisé aux deux tiers pour vous. Alors, le Conseil national de l'ordre des médecins, je fais beaucoup parler de lui en ce moment. Et moi, je vais être très clair là-dessus. C'était d'ailleurs mon projet. Si j'avais pu être candidat à l'élection présidentielle, si j'avais pu avoir les 500 signatures, je suis pour cette dissolution. On doit trouver d'autres moyens de régulation. Il y a dans d'autres pays, bien d'autres moyens de régulation qui respectent mieux l'efficacité, l'éthique et plein de bonnes valeurs. L'indépendance aussi par rapport aux intérêts financiers, j'y reviens. Ce Conseil, en plus, a été créé sous le régime de Vichy par la loi du 7 octobre 1940. Alors, le 13 septembre, le professeur Perron, vous connaissez, est convoqué par le Conseil régional de l'ordre des médecins d'Île-de-France, qui dépend bien évidemment du Conseil national. Donc, ce sera 9 rue Boromé dans le 15e arrondissement de Paris à 9h30. Il y a un rendez-vous dès 9h de soutien. Nous y appelons, bien sûr. Nous appelons à en être. Il faut en être extrêmement nombreux. Différentes voix se lèvent depuis que nous connaissons cette convocation pour y aller et nous en serons bien évidemment. Alors, d'où ça vient, cette convocation ? D'une plainte contre lui du Conseil national de l'ordre des médecins qui date du 10 décembre 2020, qui avait été annoncé par exemple dans le Figaro, l'article est toujours en ligne, le 21 décembre 2020, contre 6 médecins, dont le professeur Perron, mais aussi dont le professeur Raoult, le professeur Joyeux, le docteur Delepine, Zeller et Réseau France, sur deux sujets, leur pratique de soins et des propos tenus. Par ailleurs, concernant le professeur Perron, je vous rappelle que le 17 décembre 2020, la PHP avait mis fin à ses fonctions de chef de service d'infectiologie à l'hôpital Le Garche. pour ce qu'ils appelaient des propos indignes, je cite. Alors, la sanction du Conseil de l'ordre des médecins, ça peut aller de l'avertissement à la radiation définitive. Mais c'est une chasse aux sorcières permanente, ça suffit. Je vous cite une autre source, un autre article en ligne qui date du 12 juillet 2021, le quotidien du médecin, je cite. L'ordre poursuit dix nouveaux médecins, dont Martine Vonner, Louis Fauché, Fouchy, pardon, Fouché, je vais y arriver, et le professeur Montagné qui, malheureusement, est décédé depuis. Voilà. Mais en plus des six premiers, la première salve qui datait de décembre 2020. Mais en plus, il n'y a pas évidemment que des noms connus. Il y a aussi des médecins anonymes qui sont tous les jours poursuivis. Je cite là plusieurs exemples, mais ça n'est pas exhaustif. On peut les trouver dans la presse locale, régionale, notamment. Par exemple, article du 20 mai 2022, ça n'est pas vieux. Le messager, je cite, le 18 mai, trois médecins hauts savoyards ont été convoqués à Lyon pour s'expliquer devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins du fait de plaintes en 2020 du Conseil national et du Conseil départemental de l'ordre des médecins de Haute-Savoie. Alors, on leur reproche une proposition de traitement, je cite, du Covid. Un des médecins a dit que, selon eux, c'était pourtant des médicaments parfaitement connus depuis 1947. Je cite toujours. Ça n'est pas exhaustif. On peut citer un autre article, cette fois en Guadeloupe, la télévision La Première, article du 7 octobre 2021. Je cite le titre. Covid-19, un médecin convoqué par le Conseil de l'ordre des médecins, le docteur François Floc, généraliste. Je cite l'article. On lui reproche d'avoir traité des patients Covid avec des traitements particuliers. Vous remarquerez que tous les points communs, et vous en trouverez beaucoup d'autres, c'est toujours des attaques pour deux sujets. Un, leur liberté d'expression. Or, je suis désolé, en science, en recherche, en médecine, la liberté d'expression, le débat, la controverse parfois, la polémique même parfois, c'est utile, c'est même essentiel, c'est même vital pour faire avancer la connaissance. Si on brise la liberté d'expression en science, on brise la recherche. Deuxièmement, on leur reproche toujours les soins apportés. Et ça, c'est une thématique que nous avons beaucoup abordée sur cette chaîne depuis plusieurs années maintenant. Et vous savez ce que nous en pensons. Mais je remarque, par ailleurs, qu'il n'y a jamais, jamais de poursuite par l'ordre sur des médecins, notamment de plateaux de télé, qui ne déclarent pas, par exemple, leur lien ou leur conflit d'intérêt. Alors que c'est la loi qui les y oblige, mais ils ne le font pas. Ou qui ont, par exemple, c'était le grand débat de décembre 2021, suggéré de ne plus prendre en charge les non-vaccinés Covid. Ce qui n'est pas très conforme à l'éthique médicale et au serment d'Hippocrate. Pas de poursuite. Ou qui n'ont pas tenu des propos très sympathiques avec leurs confrères. Par exemple, contre le professeur A ou contre l'insultant. Il n'y a jamais de poursuite non plus. Donc, si vous voulez, quid de l'objectivité de ce conseil, de son indépendance aussi, par rapport au pouvoir et par rapport à des lobbies, des intérêts financiers, par exemple ceux des grands laboratoires. Ce n'est pas le seul problème, d'ailleurs. J'ai un article tout récent du Parisien, vous voyez, qui est bien sûr toujours en ligne, qui l'a du 8 août dernier. Le titre. Face à un conseil de l'ordre tatillon, l'île d'Aix a enfin trouvé son médecin généraliste pour l'été. Le maire de l'île d'Aix est furieux du comportement du conseil de l'ordre. Je vais vous citer un extrait de cet article, vous allez comprendre. Enfin, après de multiples péripéties liées aux exigences du conseil de l'ordre, trois petits points, un médecin est présent sur l'île pour la fin de saison. S'enthousiasme le maire Patrick Deneau dans le bulletin municipal de l'île d'Aix. Médecin généraliste patenté et retraité âgé de 70 ans, Marc Delray a pris ses fonctions jeudi dernier afin de remplacer, jusqu'à la fin du mois d'août, son homologue souffrant et arrêté pour l'été. Cette nomination a mis fin à plusieurs semaines de galères pour cette commune insulaire aux prises avec une réglementation et des organismes professionnels tatillons. Après un premier appel à l'aide lancée fin juin, l'île d'Aix avait enfin trouvé un anesthésiste réanimateur retraité originaire du Var prêt à rendre service. Mais sa candidature n'a jamais reçu l'aval du conseil de l'ordre de la Chante-Maritime malgré les efforts de l'ARS Nouvelle-Aquitaine et de l'hôpital de Rochefort et bien sûr les efforts du maire. Fin de citation. Là, on parle quand même d'un désert médical, il faut être sérieux. De gens en attente. Donc, nous réclamons sa dissolution. Je rappelle, c'est fixé par une dépêche de l'AFP du 9 mars 2021. Je cite le titre. Des syndicats et associations demandent la dissolution de l'ordre des médecins jugés, je cite entre guillemets, inutiles et nocifs. L'AFP précise qu'il s'agit de 26 organisations. Dans une tribune publiée le 9 mars 2021, qui est toujours en ligne, vous pouvez la retrouver, qui, cette tribune notamment, je ne fais que les citer, dit que ce conseil, je cite, protège des professionnels de santé corrompus et maltraitants. Elle rappelle un rapport accablant, je cite, de la Cour des comptes de décembre 2019, notamment sur des comptes qui sont, je cite, souvent incomplets et insincères. Tout ça est repris par la presse, cette tribune, la dépêche de l'AFP, mars 2021. Et ce sont, dit l'AFP, des organisations, voilà. Donc, professionnels, syndicats et associations. Bon, donc, on est sur du lourd, on est sur du sérieux. On est dans l'actualité de la convocation du professeur Perron. Nous demandons cette dissolution. Le lien vers la pétition nationale pour cela est sous la vidéo en description. Signez-la, relayez-la, partagez-la. Faites circuler cette demande, cette exigence, cette information très importante. Voilà, abonnez-vous aussi à cette chaîne YouTube. Je vous le dis souvent, mais c'est très important. On est presque à 400 000 abonnés. On fera un événement très spécial pour célébrer cela. C'est très, très bien. Bravo à ceux qui se sont abonnés récemment. Un grand merci, d'ailleurs, et à ceux qui vont le faire dans les secondes qui viennent. Plus vous êtes abonné, plus, par les algorithmes de YouTube, les informations et les vidéos sont visibles et donc circulent mieux. Plus vous êtes nombreux aux Patriotes, alors cette carte orange d'espérance, plus nos convictions circulent mieux et sont visibles. C'est pareil. Ça, ce sont les algorithmes de l'efficacité, de l'humanité, du patriotisme. C'est comme ça que ça fonctionne aussi. Il faut être très nombreux. On est le premier mouvement souverainiste de France avec vous, grâce à vous. Il faut que ce soit plus fort encore parce qu'on est anti-oligarchique. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, notamment si vous avez un an d'adhésion et plus, puisque vous avez adhéré, par exemple, à l'été 2021. Ce lien, c'est le même. Il est sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion. Il est également en commentaire épinglé. Dans quelques secondes, en cliquant directement sur cet écran, sous la vidéo en description, vous avez la ligne en dessous. Il y a un deuxième lien pour faire un don de soutien. Sur la page « Don des Patriotes », vous verrez que pour les dons supérieurs à 500 euros, il y a des conditions encore plus favorables. Depuis quelques jours, profitez-en. Et vous serez dans tous les cas défiscalisés, dons, adhésion, réadhésion au deux tiers. Vous, vous serez défiscalisés au deux tiers. Les dons permettent de financer, notamment le 3 septembre, qui va coûter très cher et tout le reste. Bravo en tout cas aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue au nouveau Patriote résistant, c'est clair. Et vive la France.